Franz Di Pierrot né le 29 mars 1995 à Balimbe, département nord Haïti. Son père destiné Pierrot quitte Haïti pour rejoindre les États-Unis. Là-bas, il cumule le travail d'enseignant et de conducteur de bus afin de faire des économies pour faire venir sa famille. Alors que Franz Di Pierrot alias Nègre Téléphone Nan est âgé de 12 ans, il s'envole, avec sa mère Sonia Saint-Surin et ses trois frères Destin Pierrot, Délin Pierrot et Franz Pierrot pour Boston aux États-Unis. À noter que, son petit frère Franz Pierrot est aussi un footballeur très talentueux. Alors qu'en janvier 2018, il allait signer un contrat professionnel en Major League Soccer, deux agents de joueurs belges, Manuel Ponce et Aref Sed, le repère, ils convaincront Franz Di et sa famille de venir en Belgique pour y jouer en Jupiler Pro League. À son arrivée en Belgique, ils le feront s'entraîner avec l'équipe première du FCV d'Anderey et jouer les matchs avec la réserve. Il suivra aussi des entraînements spécifiques avec Kevin Niquez et Etienne Hubert afin d'être prêts pour l'AD1 Belge. Au Mercato, le remouscron décide de lui offrir un contrat professionnel de quatre ans. Cependant, un an plus tard, le 22 août 2019, il s'engage pour quatre ans en faveur de Lié Guingamp, en Ligue 2. Après 15 buts en Ligue 2 et alors qu'il lui reste un an de contrat avec le club breton, il s'engage le 1er juillet 2022 avec le Maccabi Haïfa. Le club israélien le recrute contre une indemnité de transfert estimée à 1,6 million jours, euro. Il joue son premier match en équipe nationale le 10 septembre 2018, contre l'équipe de Sintemartin. Lors de ce match, il inscrit deux buts et délivre deux passes décisives. Les Haïtiens s'imposent sur le très large score de 13 à 0. Toutefois, Sintemartin n'étant pas affilié à la FIFA, ce match n'est pas reconnu par cette instance. Il joue son deuxième match en équipe nationale le 16 octobre 2018, contre Sainte-Lucie, victoire 1 à 2. Cette fois-ci, le match est bien reconnu par la FIFA. Le 6 juin 2019, il participe à un match amical contre le Chili où il ouvre le score, en dépit de la défaite de son équipe, 1 à 2. Le dimanche 16 juin, il marque à nouveau un très précieux doublé pour son pays face à Bermude lors de la Gold Cup 2019. Cette performance fait de lui le second joueur haïtien à mettre un doublé dans un match de Gold Cup, après Jean-Eude Maurice, en 2013, face à Trinité et Tobago. Le bal imbéen, France dit Pierrot est courtisé par le grand club israélien, le Maccabi Haïfa qui aimerait s'attacher ses services pour les prochaines années après sa saison extraordinaire réalisée avec l'Anne avant Guingamp. En fin de contrat à l'été 2023, le puissant joueur de 27 ans pourrait quitter le club breton suite à cet exercice où il a réalisé sa meilleure progression. Un temps annoncé proche de départ, le Lukaku haïtien est décidément proche de l'Israël. D'après le journaliste, Mohamed Toubash Ter, l'équipe israélienne du Maccabi Haïfa envisage de signer Pierrot cet été. Le club espère obtenir l'homme de 1,94 m dont sa valeur marchande est estimée à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. Hauteur de 15 buts cette saison en Ligue 2 en 34 matchs, France dit Pierrot serait donc sur le point de rejoindre une grosse écurie de l'Israël qui dispute de très souvent la Ligue des champions de l'UEFA ou la Ligue Europa. Le Maccabi Haïfa est à la recherche d'un d'attaquants de haut niveau pour remplacer Goudzoué Donio, parti après deux ans. Les Verts espèrent conclure bientôt la signature du Grenadier pour construire une équipe déterminant. Ligue des champions. Le natif de Balimbe, France dit Pierrot, était-il faire mieux que Messi? Après avoir marqué les esprits lors des tours préliminaires de la Ligue des champions avec 5 buts inscrits pour hisser le Maccabi Haïfa en face de poule, l'attaquant international haïtien France dit Pierrot est attendu au tournant à 3h PM heure d'Haïti à Lisbonne devant le Benfica au stade d'Aluze. Pour les fans et sympathisants du football haïtien attendent que France dit Pierrot, en état de grâce, fasse mieux que Lio Messi dans cette compétition. Il faut dire que le meilleur buteur de la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo, est parmi les grands absents de la compétition. Le groupe du Paris Saint-Germain, Juventus et Benfica pour France dit Pierrot et Maccabi Haïfa. Buteur face au Apoel Bière-Shiva, France dit Pierrot a offert la victoire ce week-end au Maccabi Haïfa en inscrivant son premier but en championnat israélien. Cette réalisation est, sans doute, la première dans une longue série à venir pour l'ancien joueur de l'Anne avant Guingamp. Menée au score dès la deuxième minute de jeu par l'intermédiaire de Thomas Rémède, le Maccabi Haïfa a eu besoin d'un excellent Pierrot pour s'en sortir face à l'actuel neuvième du championnat. En effet, alors que les Verts et Blancs remettaient les pendules à l'heure sur un but de Homer Hadzili. Quarantième, le Lukaku Haïtien ne s'est pas fait prier pour offrir cette importante victoire à son équipe en faisant trembler les filets du portier adverse dans les temps additionnels. Quatre-vingt-dix plus deux. Suite à ce résultat, une troisième victoire consécutive, le Maccabi Haïfa conforte sa deuxième place au classement avec neuf unités, devancée par le Maccabi Tel Aviv pour différence de but. Quant à France dit Pierrot, ce dernier a été ovation N.E. accent aigu en fin de rencontre par le public présent au stade Turner de B.R. Shiva, des honneurs amplement mérités avant son déplacement au Portugal pour affronter le Benfica à l'occasion de la première journée de la Ligue des champions. France dit Pierrot naissance, 29 mars 1995, 28 ans. Lieu de naissance, Balimbe Département Nord, Haïti. Taille, 1,94 m, 6 pieds 4 pouces, période pro. Depuis 2018. Poste, attaquant pied fort. Droit parcours junior année Club Sea Coast United, 2013 à 2014 Northwestern Wildcats, 2014 à 2016 Coastal Carolina Chanticleers, 2016 à 2017 Parcours senior un année Club Monsieur, B. Reading United, 2016 à 2018 Remouscron, 2018 à 2019 I.E. Guingamp, 2019 à 2022 Maccabi Haïfa, 2022 à nos jours. Sélection en équipe nationale année Équipe nationale Senior depuis 2018 à nos jours Compétitions officielles nationales et internationales.